3 types de femmes que vous rencontrerez à la salle de sport Avant de voir pourquoi on rencontre ces types de femmes à la salle, il faut que l'on vous explique pourquoi c'est essentiel d'équilibrer l'haltérophélie et le cardio. Quand on est une femme, ce n'est pas facile d'abandonner un peu le tapis de course pour aller découvrir la salle de muscu. On a un peu peur d'y aller et de se ridiculiser devant tout le monde. Mais un jour ou l'autre, il faut bien essayer. La muscu, c'est essentiel pour continuer à progresser. Cela arrive de temps en temps qu'une femme s'aventure dans la section de muscu, mais c'est rare. A travers cette vidéo, nous essayons de comprendre pourquoi afin de briser les clichés. Après quelques temps à la salle de sport, on s'habitue aux gens et on ne fait plus attention au regard autour de soi. Et on ne cherche pas non plus à attirer l'attention. Alors si votre objectif, c'est de progresser sur le long terme, oubliez le regard des autres quand vous arrivez. Travaillez pour vous et ne fuyez pas la salle de muscu. C'est difficile de commencer le travail avec des haltères, parce qu'on n'a aucun soutien féminin. Mais ça peut aussi aider à faire abstraction des regards autour de soi. Qu'il y ait des hommes ou des femmes, il ne faut pas que ça vous perturbe. Alors le mieux, quand on est une femme, c'est de commencer par faire les exercices comme un homme. Avec le temps, vous apprendrez à adapter les exercices à votre morphologie, à vos points forts et à vos points faibles. Il faut du temps pour s'habituer à ce nouvel environnement, presque uniquement masculin. Mais au bout d'un moment, on découvre les différents types de personnes et comment leur parler ou pas. Il y a les poseurs de base, ceux qui se reposent entre les séries pour prendre des selfies dans le miroir ou partager leurs performances avec toute la planète. Il y en a qui viennent juste pour sociabiliser. Ils passent plus de temps à parler à leurs potes qu'à s'entraîner. Il y a bien sûr aussi les petits nouveaux. On les repère parce qu'ils utilisent tous les accessoires qu'ils trouvent et qu'ils font des mouvements complètement incohérents. Enfin, il y a ceux qui arrivent, qui mettent leurs écouteurs et qui se donnent à fond pendant toutes leurs séances. L'idée, c'est de ne pas considérer les gens autour de soi avant tout comme des hommes ou des femmes. Il faut se dire que ce sont juste des gens avec différentes expériences qui peuvent vous apprendre de nouvelles choses. Donc une fois passé le cap du regard des autres, le problème qui reste, c'est le manque d'expérience. Beaucoup de femmes évitent aussi la salle parce qu'elles ont peur de se ridiculiser, de mal faire, parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Commencer l'haltérophilie, d'un côté, c'est reprendre le fitness depuis les bases. Rappelez-vous que tout le monde est nouveau à un moment ou à un autre. Vous aussi, vous avez commencé le sport un jour et vous n'étiez pas parfaite. Là, c'est pareil, il n'y a rien de ridicule à essayer quelque chose qui sort de votre zone de confort. En regardant le comportement des femmes à la salle, on se rend compte qu'il y a trois comportements dominants. Les voilà, alors à vous de voir à quelle catégorie vous voulez appartenir. Les fans de cardio. Elles passent toute la séance sur une machine cardio. Il y a deux types de fans de cardio. L'une cherche à repousser toutes ses limites. On l'entend respirer dans toute la salle. L'autre ne veut pas s'épuiser. Si elle le voulait, elle pourrait lire un livre en même temps. On se demande presque ce qu'elles font là. Les Instagirls édition salle de sport. Tous les jours, c'est routine cuisse et fessier pour elles. Elles sont toujours là avec une amie pour les prendre en photo sous tous les angles. Elles passent presque tout leur entraînement sur leur téléphone à scruter leur nombre de j'aime. Après, il faut bien reconnaître qu'elles ont des fesses incroyables. Les femmes qui font beaucoup d'haltérophilie et un peu de cardio. Elles, elles savent pourquoi elles sont là. Les séances sont ciblées. Elles ne sont pas là pour se faire voir. Elles ne sont pas gênées par ce qu'elles font ou par leur apparence. Et elles ne passent pas leur temps à poster des stories. Pourtant, elles pourraient. C'est souvent elles qui ont le meilleur corps. Elles travaillent vraiment, elles posent des questions et elles cherchent à s'améliorer en permanence. Peu importe à quel groupe vous appartenez, si vous faites de la muscu, c'est un super début. Maintenant, on peut approfondir un peu ces catégories. Numéro 1. Les fans de cardio. Plutôt que de le juger, autant voir pourquoi les femmes se limitent souvent au cardio. L'intimidation peut enchaîner les femmes au tapis de course. La principale raison à ça, c'est que les hommes objectivent les femmes dans les salles de sport. Alors, on évite la salle de muscu où ils sont en majorité. L'objectivation fait que les femmes restent là où il y a moins d'hommes, autrement dit dans la section cardio. Mais c'est à double tranchant, parce que les hommes se moquent aussi des femmes qui ne font rien d'autre que du vélo elliptique et du tapis de course. À cause des regards indésirables, les femmes ne peuvent pas s'occuper efficacement de leur santé et de leur remise en forme. On limite notre potentiel parce qu'on est intimidé. Le mur invisible entre la section des femmes et la section des hommes est tellement ancré dans la routine des femmes que c'est très difficile de se diversifier. Selon la journaliste Radika Sanghani, les femmes se sentent jugées et malvenues dans la section des poids et des haltères. L'idée d'être constamment regardées par les hommes les dissuade d'essayer quoi que ce soit d'autre que le tapis roulant. L'ignorance et les mythes empêchent les femmes de modifier leurs habitudes. Beaucoup de gens pensent que si une femme soulève des poids, elle va se transformer en un monstre de muscles, une sorte de hulk repoussante. C'est entièrement faux. Pour avoir un corps bodybuildé comme on l'imagine, il faut suivre un entraînement très spécifique, très intense et suivre un régime très strict. Et même comme ça, ça prend des années. Pour la plupart des femmes, c'est même le contraire. Si vous soulevez des poids et des haltères régulièrement, vous avez dû voir que ça permet d'avoir une silhouette plus tonique. Les muscles accélèrent le métabolisme. Ça veut dire qu'on brûle plus de graisse et qu'on a des courbes là où il faut. Arrêtez le cardio à tout prix et allez soulever des poids. Les exercices d'aérobic et les séances de course sont parfaits pour le cardio. Mais le problème, c'est qu'ils font brûler à la fois les graisses et les muscles. En fait, le meilleur moyen de perdre la graisse toquée par le corps en conservant son tonus musculaire, c'est la musculation. Votre masse musculaire influence beaucoup votre métabolisme au repos. Donc si vous voulez perdre du poids, le meilleur moyen, c'est de vous muscler. Numéro 2. Les Instagirls édition salle de sport. Si vous suivez des comptes de fitness sur Instagram, vous avez forcément déjà vu passer des centaines de routines pour les cuisses et les fessiers. Le nombre de routines et d'exercices pour le bas du corps a explosé. Que ça nous plaise ou non, il n'y a qu'une seule raison à ça, les réseaux sociaux. Quand les hommes postent des photos d'eux à la salle, c'est pour montrer le haut du corps. Par contre, les femmes mettent surtout en avant le bas du corps, les fesses et les jambes. Il y a une théorie sur ce phénomène. Les hommes ont souvent plus de force dans le haut du corps que les femmes. Du coup, c'est devenu un symbole de virilité et les hommes se concentrent plus sur cette partie du corps. A l'inverse, les femmes ont plus de force dans le bas du corps. Par contre, il semble que c'est parce que les femmes travaillent plus cette partie qu'elles ont plus de force et non pas l'inverse. Bien sûr, il y a des limites à respecter. Si vous ne faites que des exercices pour les fessiers super intenses, vous allez être complètement disproportionnées. Ça n'empêche pas que les jambes routines sont un excellent moyen de brûler des calories tout en faisant un peu de cardio. Numéro 3. Les femmes confiantes et sérieuses dans leur travail. L'idéal, c'est de trouver un bon équilibre entre les séances de cardio et la musculation. Pour ça, il faut avoir confiance en soi. Une fois qu'on a trouvé le courage de quitter la salle de cardio, le plus dur est fait. Les femmes ont aussi leur atout. On a souvent une approche du fitness plus équilibrée que les hommes qui se contentent de la muscu. En plus, une fois que les femmes ont surmonté leur réticence initiale, elles adoptent des routines beaucoup plus complètes et beaucoup plus efficaces que les hommes. Souvent, elles trouvent un mix parfait entre la cardio, musculation et pratiques corps-esprit comme le yoga ou le tai chi. Les avantages d'un bon équilibre entre cardio et musculation. Il y a plein de bonnes raisons d'équilibrer le cardio et l'haltérophilie. Ça renforce les tissus conjonctifs, ce qui ralentit la perte musculaire due au vieillissement. Ça augmente la densité osseuse, ce qui diminue les risques de blessures. La musculation permet de perdre du poids plus efficacement. Elle augmente le métabolisme, donc on continue de brûler des graisses plusieurs heures après l'entraînement. Ça permet de reconstruire les muscles perdus à cause des régimes. Aujourd'hui, beaucoup de gens tentent de remettre en question la différence de traitement entre les hommes et les femmes dans les salles de sport. Certaines femmes en encouragent d'autres à prendre des poids et à améliorer plus efficacement leur santé. Souvent, ce sont des coachs professionnels. Selon elles, les femmes de cardio n'arrivent pas à s'en passer parce qu'elles ne connaissent pas les avantages de la musculation. Beaucoup de femmes veulent donner à leur corps plus de fermeté. Mais elles évitent de prendre des haltères parce qu'elles ont peur d'avoir l'air trop musclé ou de prendre de la masse. Mais il faut bien comprendre que pour les femmes, c'est physiquement impossible sans prendre de produit dopant. En vrai, c'est en soulevant des poids et non pas grâce au cardio qu'on peut raffermir son corps. Si vous êtes coincé dans le cercle vicieux du cardio, dites-vous bien que vous n'êtes pas la seule. Pratiquement toutes les femmes, même les meilleurs coachs, sont passés par là. La meilleure chose à faire, c'est de demander vous-même conseil à un coach. Demandez à un professionnel de créer un programme d'entraînement adapté à vos objectifs et à votre morphologie. Ensuite, exécutez ce programme avec lui plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour le faire tout seul. L'haltérophilie va vous aider beaucoup plus que le cardio. Le cardio a bien évidemment une place dans l'entraînement. Mais ce n'est pas la priorité. Il faut toujours mettre l'accent sur le lever de poids. Peu importe la salle où l'on va, et que l'on soit un homme ou une femme, on est toujours un peu timide quand on commence. Et c'est normal. Mais il est parfaitement possible de s'entraîner tous les jours sans jamais avoir de problème à la salle ou être dérangé par les hommes. On peut même se faire beaucoup d'amis hommes à la salle si on est dans le même état d'esprit. On a tous le droit d'utiliser les machines de la même façon. Tout le monde paye le même abonnement. Alors vous, en tant que femme, ayez les mêmes droits que les hommes. Si vous voulez aller en salle de muscu, allez-y. Bien sûr, il y a des curieux et des gens qui risquent de vous regarder. Mais pas plus à la salle qu'ailleurs. Si vous apprenez à les ignorer et à vous concentrer sur votre travail, très vite vous ferez abstraction de tout ça et vous progresserez. Pour les femmes qui sont là pour alimenter leur compte Insta, tout le monde a le droit d'aller à la salle et d'y faire ce qu'il veut, dans le respect du règlement de la salle, bien évidemment. Si vous n'êtes pas d'accord avec les messages véhiculés par certains postes sur les réseaux sociaux, vous êtes parfaitement libre de ne pas y adhérer. Mais si ça permet à d'autres femmes de soulever des poids, d'aller à la salle de sport, de rester motivées et inspirées, c'est une bonne chose. On peut même féliciter ces femmes qui ont confiance en leur corps et qui l'assument. En réalité, tous ceux qui se retrouvent à la salle ont déjà fait l'effort de venir et de travailler pour améliorer leur santé. Ils ont déjà fait le premier pas et c'est le plus difficile. Mais maintenant, il faudrait voir plus de femmes dans les salles de musculation. Il est temps d'oublier un peu le regard des autres et de se concentrer sur soi-même. Et vous, allez-vous à la salle de musculation ? Comment vous vous sentez quand vous y êtes ?